Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui avec Christian. On va l'appeler en fait épisode 1. Et premièrement, j'ai envie qu'on parle un peu du comment t'es entré dans ma vie. Ben oui, certain. La première fois que j'ai entendu Christian, c'est sur les réseaux sociaux. Et la première fois que j'ai entendu Christian parler, ça a clairement été un game changer. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ma vie a changé, que je me suis mise à marcher les enseignements de Christian. Moi, ça va partir de 10 ans que je suis son message, que je suis ses enseignements. C'est venu tout chambouler dans ma vie. C'est venu tout chambouler en moi, ensuite autour de moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'accompagner aussi des gens. Et je dirais même à changer le mode de vie des gens. Et ça me passionne. Je pense qu'on a une passion commune qui est la naturopathie. Il y a une belle histoire qui nous rejoint à travers tout ça. Quelque chose qui viendra. Qui viendra peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non, à travers le process des épisodes. Moi, je pense que tout a sa raison d'être. Oui, absolument. Tout a sa raison d'être. Et puis, ça viendra ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parte en feu. Qu'on parte en feu et qu'on parle de la protéine. Toi, là, tu viens complètement déconstruire ça. Oui, le mythe de la protéine. Le mythe de la protéine. Oui. Et c'est fou comment ce que, même à travers ceux que j'accompagne, on a tellement peur. Peur de manquer de protéine. Là, je ne mange pas assez de protéine. Je ne mange pas assez de protéine. J'ai peur de manger de la protéine. On voit même des régimes en ce moment-là. Il y a une grande mode. Juste sur la protéine. Matin, collation, midi, soir. Juste la protéine. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. On est dans la protéine. Là, il faut que tu nous expliques ça. Comment ça que tu viens déconstruire tout ça? La première chose qui est importante de comprendre, c'est que le corps humain, on doit toujours comprendre le corps dans une perception de cellules. Quand j'enseigne aux étudiants, je leur dis tout le temps qu'il faut comprendre le besoin cellulaire. Votre corps, c'est 100 trillions de cellules. Vous avez des cellules du cœur, du foie, de l'estomac, du pancréas, des os, des muscles. Votre corps, c'est un amas de cellules. Les cellules sont vivantes à l'intérieur de vous. Votre corps, c'est surtout des liquides. Donc, vous êtes à 80 % de liquides. Donc, vous avez des cellules qui baignent dans deux liquides. Puis, lorsqu'on parle de protéines, le corps humain n'est pas capable, au niveau cellulaire, d'utiliser des protéines. C'est important de comprendre ça. Les cellules n'ont pas besoin de protéines. C'est une façon, c'est comme un genre d'information qui est véhiculée en ce moment, mais qui n'a pas de sens. Quand vous mangez de la protéine, quand vous mangez du poulet ou du poisson, si ça s'en va directement dans votre sang, ça va premièrement causer des dommages à votre sang et à vos cellules. Deuxièmement, vos cellules ne seront pas capables d'utiliser ça. Pour être capable d'utiliser la protéine, lorsque vous mangez vos aliments, c'est pour ça qu'on n'est pas ce qu'on mange. On est ce qu'on digère ou qu'on ne digère pas. On dit tout le temps qu'on est ce qu'on mange. C'est faux. Après 40 ans de pratique, je peux vous dire qu'on n'est pas ce qu'on mange. Parce qu'on doit digérer ce qu'on mange pour ensuite que les éléments nutritifs soient distribués à nos cellules par le sang. Donc, on doit premièrement digérer. Donc, on a le foie, l'estomac, le pancréas. Là, on mange la protéine comme supposons on mange du poulet. Puis là, les organes de digestion vont décomposer le poulet en acides aminés. Ça, c'est bien important. Donc, la réalité, si on veut parler vraiment de la réalité, on dit que le corps humain a besoin d'acides aminés. Ça, c'est important de le dire. Puis au niveau cellulaire, c'est ce qu'on a besoin. Donc, quand on va manger notre poulet ou notre poisson, on doit le décomposer en acides aminés. Puis là, rendu dans le petit intestin, après que la digestion soit faite, le sang va absorber les acides aminés. Il va amener ça dans les trillions de cellules que vous avez dans votre corps humain. Donc, on est composé de cellules comme des petits poissons vivants. La cellule, c'est ça baigne dans les liquides. Là, on mange. Là, on dit en fait que la cellule, le morceau de poulet, ça n'y va pas. Non. Il faut qu'elle soit décomposée en acides aminés pour être en mesure de l'assimiler. Oui, absolument. Donc, la protéine descend, ça brasse tout ça, ça décompose tout ça en acides aminés. Et là, c'est là que la cellule se nourrit. Avoir absorber, oui. Avoir absorber du sang, c'est assez dominé. Puis là, pour en revenir à ce que je disais tantôt, c'est bien important de comprendre ça, c'est que dans toutes les activités que vous faites dans une journée, marcher, courir, travailler, etc., l'activité qui requiert le plus d'énergie au niveau du corps humain, c'est la digestion. On l'appelle le premier pilier. Donc, quand vous mangez des aliments, par exemple, encore une fois, on parle de la protéine, on parle de poulet, de poisson, de bœuf, etc., ça va demander une quantité d'énergie absolument extraordinaire pour être capable de transformer la protéine animale en acide aminé. OK? Puis, la majorité des gens n'est pas capable de le faire. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? C'est très facile à comprendre. C'est parce que si on regarde l'intérieur du corps humain, puis on regarde la façon que votre tube digestif a été créé, bien par exemple, on parle de l'intestin. Votre intestin, c'est 12 fois la longueur de la colonne vertébrale. OK? Portez attention à ça parce que c'est bien important de comprendre ça. Donc, le corps a une anatomie, une physiologie. OK? Nos intestins, petits intestins et gros colons, le colon, le gros intestin, 12 fois la longueur de la colonne vertébrale. OK? Lorsqu'on regarde dans la nature, parce que la naturopathie, c'est toujours d'observer la nature. Ça s'appelle naturopathe, la voix de la nature. Donc, tout ce qu'on vous enseigne, qu'on parle, c'est toujours ce qu'on observe dans la nature qui se produit depuis des millions d'années. Depuis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que lorsqu'on regarde les animaux dans la nature, on regarde par exemple un carnivore, bien l'intestin de carnivore, c'est trois fois la longueur de sa colonne vertébrale. Voyez-vous, il y a une différence. Lorsqu'on regarde un herbivore, comme par exemple une vache ou un cheval, c'est 32 fois. Voyez-vous encore une grosse différence. Pourquoi il y a des différences comme ça? C'est parce que c'est différentes espèces. Donc, le carnivore, lui, a un intestin court. Pourquoi? Il mange la viande. C'est un mammifère. Son corps est chaud et humide. Donc, lorsqu'il mange sa viande, il doit être capable de la digérer et il doit être capable de l'éliminer avant que la chaleur et l'humidité de son corps fassent en sorte que la protéine animale qu'il mange exclusivement se mette à fermenter et à putréfier dans son intestin et que là, ça produise des toxines. Les toxines refoulent dans le corps humain et l'animal deviendrait malade. Donc, la raison pour laquelle il y a un intestin court, c'est parce qu'il mange juste de la protéine. Puis, il faut qu'il la digère bien et il faut qu'il élimine le plus rapidement possible pour éviter que son corps soit intoxiqué par la putréfaction de la protéine. C'est intéressant. Tellement ce que tu dis, c'est tellement ce que j'enseigne aussi. Les gens, ils sont comme inconscients de tout ça. C'est quelque chose qu'on entre vraiment plus en profondeur dans la cohorte Game Changer. Mais je vous amène aussi à aller voir sur Netflix, je crois, un documentaire qui s'appelle drôlement Game Changer. Et on entend souvent ça. Ouais, mais tu sais, nous sommes carnivores. Les gladiateurs étaient carnivores. C'est intéressant à travers ce documentaire-là parce que la raison pour laquelle on en est venu à dire que nous étions carnivores, c'est parce qu'on trouvait des os d'animaux près des os d'humains. C'est vraiment pour cette raison. Et aujourd'hui, avec la technologie, quand on fait des tests sur les os d'humains, on se rend compte que le gladiateur ou l'homme carnivore se nourrissait principalement que de fruits et de légumes. Savez-vous pourquoi? Parce que les fruits et légumes se décomposent dans la terre. C'est pour ça qu'on n'était pas en mesure. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de voir à travers les os d'humains qu'ils se nourrissaient ainsi, en saisie. Absolument. C'est fou. Et toi, tu dis ça depuis toujours. Ouais, j'ai toujours en saisie. Vous enseignez ça depuis plus de 40 ans. Ouais, mais mes professeurs, là, mes professeurs avaient 60 ans de pratique. 60 ans de pratique, avec mes professeurs. Ils l'avaient observé, là. 60 ans de pratique qui observent des milliers de personnes que lorsque les gens mangent moins de protéines animales puis qu'ils commencent à manger plus de fruits et de légumes, automatiquement, leur corps s'améliore. La santé s'améliore, la vitalité s'améliore. Fait que, je veux dire, c'est une observation qu'on fait depuis longtemps. Là, même, on remonte à Hippocrate qui disait que ton aliment, c'est ton remède et ton remède, ton aliment. C'était la même chose. Là, on pourrait en parler à un moment donné, mais Hippocrate avait observé la même chose aussi, là. Ça fait longtemps qu'on observe ça, là. Mais je pense qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on baigne aussi dans la peur. Tu sais, vous le savez pas que vous le savez pas. Je pense que c'est une phrase que tu dis souvent puis que je répète aussi souvent. On peut pas le savoir si on le sait pas. Donc, si vous êtes pas dans l'observation de votre corps, si vous ne testez pas de ne pas manger de protéines, là. Je vous garantis, là. Si vous mangez pas de protéines pendant une semaine, vous allez pas mourir, là. Testez-le. Observez votre énergie. C'est incroyable, là. À travers, moi, moi, je me vois. Je mangeais mes salades et mon conjoint mangeait un morceau de viande. C'est fou, là. 15 minutes après, son énergie dropait. Et c'est en le testant, en le testant qu'on observe que l'énergie, écoute, si on avait eu des problèmes, on l'aurait vu depuis longtemps parce que ça fait un bout qu'on... Moi, je mange plus de protéines. Je sais pas si c'est quoi t'en manges. Moi, moi, moi. Je viens de faire 5 mois, 6 mois à Costa Rica puis j'étais à 95% de fruits. Puis le reste, c'était des légumes puis des fois, un petit peu de quinoa. Puis j'ai perdu un peu de poids, là, mais je m'entraînais 4 heures par jour sans arrêt. Je n'ai aucun problème. Je montais des montagnes. Non, non, c'est simplement de comprendre. On est là pour vous expliquer ce que ça veut dire. Quand on observe la nature, la nature qui existe depuis des millions d'années, c'est facile. C'est pour ça que je vous explique comment le corps est fait à l'intérieur. Quand vous regardez le corps puis que vous réalisez que le corps, c'est la manifestation de l'intelligence universelle, exactement comme les animaux qu'il y a dans la nature, etc., puis que vous regardez à l'intérieur du corps humain, bien, les êtres humains, on est frugivores, on est frugivores, on est des primates. On ne peut même pas argumenter là-dessus parce qu'on sait que la façon qu'on a été créé justifie, autrement dit, la façon qu'on va manger. La raison pour laquelle l'être humain et l'être vivant, le plus malade sur la planète depuis plusieurs années et s'empirent continuellement comparativement aux êtres vivants, les animaux qui vivent dans leur habitat naturel, c'est que l'être humain mange une alimentation qui ne respecte pas le fait qu'il est frugivore. Faites attention si c'est important que je vous le dise ça parce que je veux toujours vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Ça ne vient pas de mon mental, ça vient d'une observation qu'il y a beaucoup de monde ont fait avant moi. Un frugivore, ça mange 50% de fruits, donc ça ne mange pas juste des fruits, il y a du monde tout de suite, ils vont un peu paniquer, frugivore, juste des fruits. Non, 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 50% de fruits, comme un gorille ou un singe, 46% de légumes. Donc vous entendez souvent parler que l'être humain est une espèce alcaline, vous avez entendu parler de ça depuis plusieurs années, on en parle. Bien, les fruits puis les légumes, c'est toujours alcalin dans le corps humain puis c'est manger cru, n'oubliez pas là. Les animaux mangent cru, on est le seul qui mange cuit, qui mange micro-ondé, qui mange bouillie puis on a des problèmes parce qu'on mange des aliments qui sont morts, on est vivant. Dans la nature, ce qu'on voit, c'est que le vivant engendre le vivant. Les animaux vivants mangent du vivant. Donc nous, c'est un problème qu'on a, on mange beaucoup trop cuit puis quand on cuit, bien on enlève la vie des aliments. Ensuite de ça, il mange à peu près 4% de protéines, donc 50% de fruits, 46% de légumes, donc 96% de son alimentation est alcalinisante, ce qui respecte ce qu'on dit depuis plusieurs années. L'être humain est une espèce alcaline puis 4% de protéines. En ce moment, comme Mel le disait au début, ce mythe de protéines-là, les gens sont rendus à 55, 60, 65% de leurs calories consommées par jour qui viennent de la protéine animale. Oui, puis on ne dit pas qu'on est contre la protéine, ce n'est pas ce qu'on dit, mais il faut aussi comprendre que l'humain ne mange pas la bonne partie de la protéine en plus. C'est ça. Il faut aller derrière aussi. À un moment donné, c'est manger de la protéine, mais de quoi s'est nourri ici l'animal? Exactement. Que mange-t-il? Oui, parce que ce qu'il faut… Regardez bien, c'est bien facile de comprendre. Premièrement, je ne suis pas contre la protéine. Je viens de vous dire que le frugivore mange la protéine. Voyez-vous, je ne suis pas contre la protéine du tout. Ça fait 40 ans que je pratique et je ne dis pas aux gens d'arrêter la protéine. Deuxièmement, maintenant vous comprenez que le corps a besoin de protéines, mais ce n'est pas un bon langage. La réalité, c'est que mes cellules ont besoin d'acides aminés. Puis les acides aminés, c'est des constructeurs. L'autre chose que vous devez comprendre, c'est que quand je mange des légumes, un fruit par exemple, on appelle ça un nettoyeur parce que c'est très astringent, ça nettoie le corps humain. Donc, les primates, les singes, les gorilles mangent une alimentation quotidienne qui est environ 50 % de fruits. Donc, leur alimentation quotidienne, elle est nettoyante. Voyez-vous, à 50 % régulièrement, à tous les jours, ils se nettoient. C'est important de voir ça. Nous, on parle d'une détox ici et là de temps en temps. Non, non. Il faut avoir un mode de vie qui permet au corps de se nettoyer quotidiennement. Ensuite, ils mangent 46 % de légumes. Les légumes contiennent des vitamines, des minéraux, des fibres comme des fruits, mais les légumes, eux autres, contiennent plus d'acides aminés. Voyez-vous, là, c'est important. Oui, c'est important. Donc, les légumes sont constructeurs. Fruits nettoyants, légumes constructeurs. Puis là, ils mangent 4 % de autre chose. Les primates vont manger des fois des petits désards. Ils vont manger d'autres choses comme des noix, des graines, etc. Mais ils vont aller chercher un peu de protéines ailleurs, mais très peu. Très peu parce que dans les légumes, je n'ai pas des protéines dans les légumes. Des acides aminés. C'est ça. Dans les légumes, on a des acides aminés. Donc, mon corps n'a pas besoin de dépenser de l'énergie. Vous vous rappelez? C'est ça. Ça demande beaucoup d'énergie transformée, protéines en acides aminés. Oui. Là, je mange mes légumes. Grosse salade, plein de légumes dedans, toutes sortes de couleurs. Bam! Tout ce que je mange contient des acides aminés. Mon corps n'a pas besoin de transformer. Non. Donc, plus d'énergie. Ben oui, beaucoup plus d'énergie, j'en dépense moins. Exact. Non, mais là, je comprends tout ça, ce que vous me dites, mais c'est où je vais la chercher, ma protéine? Je peux-tu manger des oeufs? Je peux-tu manger... C'est toute la même chose. Il faut juste comprendre que de transformer un morceau de viande en acides aminés, parce que ta cellule, c'est ce dont elle a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne et non de la protéine à la cellule. Donc, quand tu manges un morceau de protéine, tu dois déconstruire tout ça pour amener ça en acides aminés, pour assimiliser tout ça à ta cellule. Mais ça demande de l'énergie parce que ton corps travaille à tout ça. Donc, tu peux ressentir de la fatigue, la raison d'un crash après tout ça. La même chose avec les pâtes. On peut en parler aussi. On peut en parler, les pâtes. Oui, quand vous mangez une grosse salade remplie de 14 légumes et plus, vous n'avez pas ce moment où vous devez digérer tout ça. Donc, assimilable, donc plus d'énergie. Et là, ça fait quoi ça à un moment donné, trop manger de protéines au corps? Bon, la protéine, elle est très acide. Donc, je vais vous dire quelque chose qui est important que vous preniez conscience de. Une protéine animale, un morceau de poulet, un morceau de boeuf, un morceau de poisson. C'est un cadavre. OK? Tout simplement. Pensez-y, là. C'est un cadavre. Ça veut dire que c'est des cellules mortes qui baignent dans un liquide mort. Ça fait longtemps, là, parce que quand vous l'achetez au magasin, ça fait longtemps que l'animal est plus vivant, là. OK? Donc, vous mangez du cadavre. Donc, dans la nature, encore une fois, toujours se référer à la nature. Les carnivores mangent vivant. OK? Donc, quand un zèbre est dévoré par un lion, sa viande est fraîche, le sang est frais, le lion mange tout de suite la viande qui est encore vivante. L'animal, il y a deux minutes, vivait encore. C'est pas cuit, c'est pas micro-ondé, c'est pas au four. C'est un animal qui mangeait lui-même de l'herbe. Vous me suivez, là? Donc, on mange de la protéine animale parce qu'on dit qu'elle est complète en acides aminés. Mais l'animal qu'on mange était herbivore. Donc, si l'animal est capable de construire de la chair, des muscles avec les acides aminés que l'on a besoin, il les a donc construits à partir d'une alimentation herbivore. Donc, il mangeait de l'herbe et l'herbe lui a permis de construire son corps, sa musculature, les muscles que l'on mange, les organes que l'on mange et tout ça a des acides aminés. C'est une protéine complète. Donc, pourquoi manger du cadavre lorsque je suis capable d'aller chercher tous les acides aminés que j'ai besoin en mangeant une alimentation qui est à base de plantes? Mais n'oubliez pas encore une fois, je vois toujours, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup de, c'est juste de comprendre le contexte. L'animal mange l'herbe vivante. Donc, si aujourd'hui on observe que les gens mangent de protéines, manquent d'acides aminés, c'est parce qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Donc, on mange des aliments qu'on n'est pas capable de digérer et on mange cuit. La cuisson n'améliore jamais un aliment. La cuisson va toujours altérer l'aliment au niveau atomique, au niveau moléculaire, au niveau énergétique aussi. Donc, quand je mange beaucoup de protéines comme les gens font de plus en plus, parce que là c'est un mythe qui prend de plus en plus de l'essor, c'est qu'il faut regarder premièrement comment l'animal a été élevé, on pourra en parler un peu plus tard, mais là ce que je veux amener votre attention, c'est qu'en mangeant beaucoup de protéines, vous n'êtes pas capable de la digérer parce que vous n'êtes pas carnivore. Si là je vous amène dans l'hélicoptère et je vous envoie avec un parachute dans la jeune, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous courir après un animal, il sauter dans le dos, il tranchait la carotide avec vos griffes et vos dents et être capable de le manger cru? Bien non, vous n'êtes pas équipé pour ça, c'est facile à voir. La raison pour laquelle vous mangez de la protéines, c'est parce que vous allez à l'épicerie, elle est toute là, toute bien impactée, elle est toute bien rouge, puis en passant à le rouge, ça s'appelle du rouge 1, c'est souvent un additif, c'est une couleur qu'on ajoute, puis vous pourrez regarder si vous voulez, mais c'est extrêmement cancérigène, les colorations qu'on met dans les aliments sont souvent très cancérigènes parce qu'une viande, lorsqu'elle n'est plus oxygénée, lorsque le sang ne circule plus dans la viande, la viande elle va changer de couleur, elle va devenir plutôt grise, brune, pourquoi elle est rouge, 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 en pleine lumière, puis malgré qu'elle est pleine d'air, il n'y a pas d'oxydation, pourquoi? C'est parce qu'on met du rouge, puis on met toutes sortes de choses dans les aliments, vous pourrez aller voir ça, puis on pourra en parler avec le temps. Ce qui est important, c'est toujours de concentrer, de mettre votre concentration sur la réalité. Nous sommes frugivores de par notre fonction, notre physiologie. En mangeant plus de viande, on mange contre nature, carrément, on mange contre nature, on n'est pas capable de digérer ça. En plus, la viande qu'on mange a été élevée d'une façon qui n'est pas adéquate, parce que les animaux d'élevage ne mangent pas non plus une alimentation adéquate, parce qu'ils sont confinés à l'intérieur. Donc, leur viande n'est pas de bonne qualité non plus. Puis là, quand je mange la viande comme ça, je ne suis pas capable de la digérer parce que je ne suis pas carbivore, donc elle arrive dans mon intestin non digéré. Voyez-vous, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Et on est ce qu'on ne digère pas. En arrivant dans l'intestin, pas digérer parce que les organes de digestion n'ont pas été capables d'accomplir leur travail. Trop de protéines, je ne suis pas un carnivore. Là, les bactéries intestinales prennent la relève parce que le corps veut continuer à décomposer la viande. Dans la nature, quand les animaux meurent, ils se décomposent. Quand un arbre tombe, ils se décomposent. Donc, mon corps est pareil, il veut continuer à décomposer. Là, les bactéries prennent la relève. Là, ça s'appelle de la putréfaction. Ça fait que là, je suis dans un intestin qui est long, 30 pieds de long. Et on le voit dans Game Changer dans ce que je vous parle. Exactement ce que Christian dit. C'est long, c'est chaud, c'est humide, c'est sombre. C'est un milieu idéal pour la prolifération des bactéries, ce qui est une bonne chose parce que la nature veut décomposer. N'oubliez pas, vous avez un microbiome, vous avez des bactéries intestinales, juste comme ça. Il y a plus de bactéries dans votre intestin qu'il y a de cellules dans votre corps. S'il y a plus de bactéries dans vos intestins que de cellules dans votre corps, chaque bactérie a un ADN. L'ADN de votre intestin est plus important au niveau des bactéries intestinales que l'ADN de vos cellules, juste dans votre ventre. Donc, en mangeant beaucoup de viande, beaucoup de putréfaction, la viande pourrie, les gens se sentent ballonnés, gonflés. On le voit, l'être humain moderne, typique, le ventre est ballonné. Les gens se plaignent de ne pas se sentir bien, de se sentir ballonné, d'avoir des gaz, etc. De ne pas bien aller à la selle, de ne pas bien éliminer. Ça, on va l'expliquer parce que souvent, encore une fois, vous ne le savez pas que vous ne le savez pas. Il faut savoir c'est quoi un intestin qui élimine bien. Puis là, la pourriture produit des produits toxiques. Je peux vous en nommer trois, mais il y en a une multitude. Indole, scatol, ammoniac. Les trois cancérigènes. Simplement. Vous ne mangez pas un aliment cancérigène. Vous mangez un aliment qui est mal digéré, qui arrive dans l'intestin dans un milieu chaud, humide, sombre. L'aliment pourrit, puis là, il produit des produits cancérigènes parce qu'il y a une transformation qui se crée. Puis là, ça, ça refoule dans votre corps. Puis ça pollue vos liquides. Tantôt, on disait que le corps, c'était des cellules. Les cellules baignent dans le liquide, comme elle le disait, un poisson dans un aquarium. Là, l'eau de l'aquarium devient plein de toxines. Plein, plein, plein de toxines parce qu'on n'élimine pas bien. On ne digère pas bien. Puis là, le corps, bien, il va vous envoyer des messages comme quoi ça ne va pas bien à l'intérieur. Simplement. Vous êtes plus propre à l'intérieur. Pourquoi ça fonctionne, les régimes à la protéine? Parce que là, on va l'entendre. Ah oui, mais là, j'ai diminué mon inflammation. Je perds du poids. Bien, premièrement, c'est de se voir. De se voir pourquoi qu'on se dirige vers une détox, ou peu importe, animal, pour perdre du poids au niveau physique. Mais il faut revenir au mode de vie. Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi la personne va perdre l'inflammation? Pourquoi qu'elle va perdre du poids avec un régime de protéines? C'est une super bonne question. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que la majorité des régimes à protéines, à base de protéines, ont pris beaucoup d'importance et de popularité dans les dernières années à cause que les gens sont de plus en plus en excès de poids. Donc, on observe que la population des pays développés devient de plus en plus en plus en excès de poids. Donc, il y a un problème. Ça fait des années qu'on mange beaucoup de viande déjà. On mange déjà beaucoup de viande. Puis là, quand le corps devient intoxiqué parce qu'on ne mange pas bien et qu'on ne digère pas bien, n'oubliez pas, on vous expliquera pourquoi on ne digère pas bien. Mais une des raisons qu'on ne digère pas bien, c'est vraiment le stress, la tension et le fait qu'on ne mange pas les aliments qui respectent notre espèce. Ça va venir. Vous allez tout un moment donné, mais ça va venir très clair parce que la nature, c'est que de la vérité puis que de la clarté. Il faut juste l'observer. Donc là, l'être humain devient en excès de poids. Quand on regarde des animaux dans la nature, il n'y a pas d'excès de poids. OK? Un chevreuil jeune, un chevreuil en mi-âge puis un chevreuil en fin de vie a le même poids. Voyez-vous, c'est spécial. Dans la nature, on observe qu'il n'y a pas de prise de poids. La forme de l'animal reste la même. On regarde l'être humain. Wow! L'être humain, jeune et mince, puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en excès de poids. Puis là, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, mais on ne prend pas vraiment d'âge, mais qu'on avance dans la vie, là, le corps change de forme. Il change de forme parce qu'il devient toxiqué. Quand j'accumule des déchets dans mon corps, les déchets prennent de l'espace. Puis en prenant de l'espace, mon corps se déforme. Ça prend de l'espace. Et les gaz et les toxines prennent de l'espace. Donc, pour le ventre, le ventre ballonne. J'accumule des déchets dans mon ventre parce que je mange beaucoup de viande, je ne mange pas assez de légumes crus, je n'élimine pas adéquatement, j'ai des gaz. Les gaz, ça prend plus d'espace que de la matière. Donc, mon corps, quand il devient intoxiqué, il est intelligent, mon corps. Mon corps, c'est la résultante de millions d'années d'évolution. Puis c'est la manifestation de l'intelligence universelle. C'est spécial. Vous êtes la manifestation de la vie. Écrit en lettre majuscule, la vie. C'est vraiment spécial. Là, le corps, lui, il se dit, OK, là, je suis en train de devenir de plus en plus sale. Je vais utiliser le mot sale, toxique. Je deviens de plus en plus acide parce que je ne mange pas bien, je ne digère pas bien, je n'élimine pas bien. Carrément ça. Donc, là, mon corps, il dit, OK, là, les toxines, la saleté, l'acidité peuvent causer de l'inflammation. Donc, là, mon corps va dire, OK, pour me défendre contre les toxines que je ne peux pas bien éliminer, je vais produire du gras. Voyez-vous? Donc, le gras, c'est un effet que le corps développe. Donc, c'est le corps qui répond à l'intoxication qui se produit à l'intérieur de vous parce que votre mode de vie n'est pas adéquat. Donc, là, vous faites du gras. Quel est le rôle du gras? Stocker les toxines dans le gras pour ne pas que les toxines circulent dans les liquides du corps humain et endommagent vos organes vitaux et vos cellules. C'est ça. Ça fait que le corps, lui, là, il est bien, il est très, très bien, comment je ne peux pas dire, il est intelligent, le corps. Lui, il fait juste répondre à votre mode de vie. S'il a besoin de faire du gras, il va en faire. Mais ce n'est pas une erreur. Le corps ne fait jamais d'erreur parce que vous êtes la manifestation de l'intelligence universelle. Donc, le gras s'accumule dans votre corps. Vous perdez la forme originale de votre corps. Les toxines se stockent dans le gras. Puis votre corps est tranquille, mais vous perdez du gras. Vous prenez du gras de plus en plus. Là, quelqu'un vous dit « régime à la protéine ». Ça fait que là, il faut que vous compreniez que le mental humain, il est très limité dans sa capacité de comprendre le tout. Il comprend plutôt par, je pourrais dire, par étapes, par sections, mais il y a de la misère à comprendre le tout. Regardez bien ce qui se passe. C'est que là, on a observé que la protéine n'est pas un aliment d'énergie. Je me répète, c'est bien important ce que je vous dis là. La protéine ou les acides aminés ne sont pas une substance qui donne de l'énergie au corps. C'est une substance de structure. Ma peau, mes muscles, mes organes à l'intérieur de mon corps, ça contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants, puis ça contient des acides aminés. C'est de la structure. Ce qui me donne de l'énergie, c'est les sucres. Par exemple, le fructose des fruits et le glucose qu'il y a dans les légumes ou les gras. Les gras, par exemple, dans l'avocat ou des choses comme ça, peuvent être des sources d'énergie. Mais les principales sources d'énergie qui sont bonnes pour le corps humain parce qu'on est frugivard, c'est fructose et glucose. Mais là, on donne de la protéine au monde. Là, on leur dit « mangez beaucoup de protéines matin, midi, soir, continuellement ». Là, le corps dit « hey, tu me donnes beaucoup de protéines. Premièrement, je ne suis pas capable de la digérer complètement. Mais en même temps, tu ne me donnes pas d'aliments qui me donnent de l'énergie ». Le corps dit « ok ». Il y en a besoin, là. Oui, il a besoin d'énergie. Le corps dit « ok, c'est correct, il va aller aller chercher dans le gras ». C'est fantastique. C'est phénoménal. C'est fou. Puis en même temps, c'est une pensée de l'humain qui a comme manipulé la physiologie du corps pour perdre du poids. C'est correct. Mais regardez bien, écoutez bien. Là, le gras fond. Oui. Ça fait qu'il perd du poids. Ça fonctionne. C'est ça, ça fonctionne. Mais les toxines étaient stockées dans le gras. Là, il n'y a plus de gras pour les stocker. Puis la protéine animale, elle est très acide. Elle rend le corps de plus en plus acide. Vous perdez du poids. Vous avez momentanément moins de douleur. Vous vous sentez mieux parce que… Mais oui, il y a une perte de poids en même temps. Donc, c'est sûr qu'ils vont dire « ok, j'ai l'énergie ». Tout le monde est content. Vous êtes content au bout. Puis en même temps, l'énergie que vous avez peut être produite par l'acide de la viande. C'est spécial. L'énergie peut venir du glucose puis du fructose, mais elle peut venir l'énergie de l'acidité de la viande. Ça va faire des gens qui vont être très nerveux, très anxieux, très irritables, etc. L'énergie, ça ne veut rien dire. Il y a du monde qui vient me voir d'une nutritionnelle. J'ai tellement d'énergie que je ne dors pas le soir. Mais ce n'est pas la bonne source d'énergie. Moi, je veux de l'énergie. Puis quand je me couche, en 10 secondes, je m'endors pour la nuit. Ça, c'est une belle énergie. C'est moi qui est en charge de mon énergie. Quand j'ai des besoins, elle est là. Puis quand je veux dormir, elle est là aussi. Ça fait que là, le gras fond, la personne perd du poids, elle est contente. C'est correct là. Sauf que le corps devient de plus en plus acide par la protéine. Puis il n'y a plus de gras. Et le foie ne travaille pas. C'est ça. Le foie, l'intestin devient encrassé. Après ça, il vient de nous voir. Il vient de nous voir. Après ça, il vient de nous voir et il nous dit que ça a marché pendant un bout. Je ne comprends pas. Je continue à faire la même affaire, mais ça ne marche plus. En même temps, c'est aussi correct. C'est aussi correct. Oui, c'est correct. C'est de l'expérience. C'est au niveau, tu sais, on est une âme. On est une âme sur Terre dans un corps, un mental, un niveau spirituel. Et je pense que quand on est plus au niveau au corps, on cherche. On a du poids, on va chercher quelque chose pour perdre du poids, pour perdre. Mais au final… Ce qui est important aussi, parce que ça m'a passé dans l'idée, c'est qu'on mange de la protéine avec des hydrates de carbone complexes. Ça, c'est un autre problème, ça qu'on pourra parler un moment dit, mais on va manger de la viande avec du pain pour faire une sandwich. On va manger de la viande avec du riz, avec des patates. Quand on dit aux gens « mange beaucoup de viande, mais ils ne mangent plus d'hydrates de carbone complexes comme le pain », ça aide énormément aussi. C'est ça, le régime-là. C'est ça, cette mauvaise combine-là crée beaucoup de fermentation dans le ventre aussi. Donc, quand je tombe juste à la protéine, je facilite la digestion parce que je ne suis plus dans la mauvaise combine. C'est vraiment… Il y a quelque chose qui se passe, mais l'être humain ne sera pas en bonne santé à manger de la protéine. Comme ça, vous n'êtes pas carnivore. Non, puis vous allez le voir à long terme, à travers votre expérience. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon la gang, on se voit déjà pour une prochaine épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada